Bonjour tout le monde. Alors, notre mouvement est inarrêtable et contagieux. De plus en plus de Québécois commencent à se poser des questions, on le sait avec les sondages. Ils sont terrifiés. Les médias sont terrifiés, pas les Québécois. De plus en plus de personnalités publiques aussi commencent à douter de l'approche gouvernementale. Cette approche ne repose plus sur rien de scientifique. Je voulais vous dire que ça bouge en coulisses. On entend des choses, on reçoit des messages. Il y a des gens, des personnalités publiques qui commencent à se poser des questions. On n'est pas seul. Partout dans le monde, on observe ce qui se passe au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie technosanitaire est la plus avancée. Tous les yeux du monde sont rivés sur notre mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles notre mouvement se doit d'être exemplaire. Et rejeter toute forme de violence et d'intimidation. On sait que c'est la stratégie du gouvernement d'essayer de nous faire passer ça sur le dos. Ça ne marchera pas. La stratégie de la terreur et de l'intimidation, c'est l'État et les journalistes qui la pratiquent, pas nous. Notre combat est héroïque, pacifique, numérique, mais il est surtout éthique et historique. Nous sommes en train de marquer profondément l'histoire du Québec, un Québécois à la fois. Dans quelques mois, j'ai grand espoir que chacun d'entre nous pourra dire la tête haute à ses proches. Je n'ai jamais été aussi fier d'être Québécois. Applaudissements 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 Applaudissements